Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 11 février 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de Grasse, 4ème course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus en dégoudront aux alentours de 13h50. Ce handicap divisé de première épreuve sera très intéressant à suivre puisque malgré le forfait du numéro 1 Norvégienseur, ils seront 15 au départ. Sur le parcours des 2150 mètres d'une grande piste en gazon annoncée très souple, il pourrait y avoir de très grosses surprises tant les candidats se tiennent de très près. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, M. Gzot. Confié pour la circonstance à Christophe Soumillon et portant 60,5 kg, s'il répète sa récente 2ème place, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 3, Prince de Montfort. Adepte des pistades souplis, il verrait la pluie d'un très bon oeil. Présenté par un certain Didier Prodom et s'entendant parfaitement avec Christian Demureau, c'est logiquement une base quintet. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Go with the Wind. Jean-Pierre Govin l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société, il ne devrait tout simplement pas sortir des 5 premiers. En quatrième position, viendra le numéro 11, Aiguillard d'Argent. Décevant pour sa première sortie sous l'entraînement Prodom, il va tenter de remettre les pendulateurs grâce au numéro 6 dans les stales de départ. En cinquième position, faisons confiance au numéro 16, Bakshi Sarai. Très plaisant pour sa première tentative sous l'écurie Fabrice Vermelaine, il va tenter de confirmer son deuxième essai au niveau quintet plus de sa carrière. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 14, Neishan. D'une grande régularité et pilotée par Fabrice Veyron, avec seulement 55 kg, il ne doit pas taper loin. En avant-dernier choix, le numéro 8, Into Face. Présenté par Christophe Escudère et participant à son premier handicap, il va tenter de faire le show dans ce lot. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Champ de Mars. Maxime Guyon le connaît bien puisqu'il vient de gagner avec lui à réclamer et il va tenter de monter de catégorie avec Brion. En cas de nom partant, le numéro 4, Shamsabad, qui a quelques titres à faire valoir, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Turf Sélection indique le tiercé et le quartet dans le désordre, ainsi que de nombreux coups de cœur à la gagne. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.